Et bien salut tout le monde, c'est Jay le Magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Things. Aujourd'hui c'est un simple commentary de replay, un replay que j'ai joué en AMX 30B. C'est un genre sur lequel j'ai quelques petites choses à dire parce que ça a été une très agréable surprise ce véhicule. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière vidéo que j'ai sortie il y a quelques mois sur l'AMX 30. Je ne sais pas si vous vous en souvenez parce que ça fait quand même quelques mois. Je pense que c'était juste après Noël que je l'ai fait. Et dans l'AMX 30, j'avais été assez déçu par les performances du véhicule. Alors que tout le monde disait que le tier 9 était meilleur tier pour tier que le tier 8. Et bien moi je vous dis que personnellement je préfère l'AMX 30B à l'AMX 30. Je préfère le tier 10 par rapport au tier 9. Bref, ce qui est assez spécial, l'AMX 30B c'est un genre que plus grand monde joue. C'est un genre qui est considéré comme pas très très bon non plus. Mais c'est aussi un genre qui rentre exactement dans ma définition de ce que j'appelle amusant. Donc tous les genres qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Donc une mobilité correcte, une bonne gun depression, une bonne pénétration, bon rate of fire. Ça c'est tous des trucs qui m'intéressent pour ça que j'aime le centurion action 10, j'aime le centurion 7-1, j'aime le T110E5, j'aime le Patriot, vous voyez un peu le genre. Le Leopard 1 aussi je l'aime. Et bien l'AMX 30B rentre dans cette catégorie là. Et je l'aime pour cette raison là. Et je pense aussi que je vais aller grind le STB1 à l'avenir. Parce que c'est aussi un char qui me paraît intéressant. Donc l'AMX 30B n'a pas une armure dégueulasse, c'est pas non plus sa principale caractéristique. Mais c'est pas le but non plus d'avoir un bon blindage. Il y a juste suffisamment de blindage sur la tourelle pour faire ricocher les tirs de médium. Et vous avez la capacité de vous angler pour que l'upper plate puisse faire ricocher quelques tirs. Comme ce que vous venez de voir, j'ai fait ricocher un tir de T55A. AP T55A c'est du 200... 220... Pas exactement 220, mais ça tourne entre 210 et 220 mm de pénétration que j'ai réussi à faire ricocher sans trop de problème. Donc le but c'est pas de faire ricocher des tirs de lourd, le but c'est de faire ricocher quelques médiums et la plupart des légers tout simplement. Tout ça sur un char qui va à... Attendez... À une mobilité... À une top speed de 65 km heure qui recule à 23, ce qui est pas mauvais. Et qui a 20 de PPTR tout simplement. Je vais pas m'aventurer à essayer de prononcer le Power Per Weight Ratio. Voilà, je l'ai dit. Il suffit de prendre son temps. Donc ici j'ai choisi une bonne position. C'est la position que je préfère prendre dans ce genre de char là. En fait c'est une position que j'aime prendre dans à peu près n'importe quel médium sur cette carte là parce que ça permet de tirer sur ceux qui se dirigent vers le château et qui essayent de sortir du château. Donc c'est très efficace. Et à ce moment là j'avais peur que les chars puissent sniper. La grosse tumeur qu'il y a... Ah je peux pas... Ça c'est un bug qui est apparu récemment dans World of Tanks. Je peux même pas dézoomer dans les replays. Mais vous voyez tous la grosse tumeur. Attendez, bon ça y est. Là je peux pas dézoomer mais au moins on la voit. Vous voyez tous la grosse tumeur qu'il y a sur le dessus de la tourelle. C'est sûr que ça pose problème si vous êtes dans le genre de situation de hold down où les chars bougent pas. Mais ça, ça arrive seulement si vous allez dans les endroits où les lourds vont. En général si vous allez dans les endroits où les médiums vont, ça bouge assez pour que la coupole pose pas de problème. C'est arrivé quelques fois que je me suis fait tirer dedans. Mais honnêtement je m'attendais à ce que ça soit un plus gros problème que ça. Je trouve que les points forts du véhicule réussissent à compenser les très nombreux points faibles quand même. Donc je vais faire un rapide résumé des caractéristiques les plus intéressantes. Et puis après je vais vous dire vraiment ce que j'en ai pensé plus en détail. Donc DPM 3128, ce qui est vraiment excellent. Je pense que si c'est pas le meilleur DPM parmi tous les médiums tiradis, c'est parmi les meilleurs, très clairement. 390 d'alpha, c'est tout à fait standard. 248 mm de pénétration, c'est un petit peu faible pour les médiums tiradis, mais ça reste quand même pas mauvais par tout. Reload time de 7.48. Moi sur ce char-là, j'ai réussi à le descendre à 6.5 secondes de reload je crois. Alors, ce qui lui donne un DPM très 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 intéressant. Regardez la vitesse à laquelle ça recharge. Vous déchargez les 390 d'alpha à une vitesse folle. Ce char-là, il est vraiment incroyable à ce niveau-là. Il y a le STB1 aussi qui recharge plus vite. Le STB1, il a moyen de descendre son reload time en bas de 6 secondes. Mais le STB1, je crois qu'il y a 360... C'est peut-être une bêtise ici, mais je crois qu'il y a 360 d'alpha et non 390 comme le 30B. 390, c'est la moyenne des médiums de cette catégorie-là. C'est même que pour le Centurion et c'était le même pour le Léopard à l'époque avant qu'il soit buffé à 420 d'alpha. Le aiming time est de 1.92, la dispersion de 0.35, ce qui est vraiment pas bon. Moi, j'ai réussi à compenser ça en mettant vraiment toutes les chances de mon côté. Parce que je savais que la force de ce char-là n'était pas dans la précision du canon parce qu'en fait, ils l'ont transformé avant, c'était un sniper comme le Léopard, ils l'ont transformé en espèce de simili STB1. Un espèce de médium avec un gros DPM fait pour le brawl, fait pour les combats à bout rapproché. Donc, ils ont nerf la précision, mais ils ont augmenté tout ce qui est reload time et compagnie. Mais moi, j'ai réussi à compenser la dispersion en jouant avec un stabilisateur vertical, avec la ventilation. J'ai aussi la compétence conduite souple sur le pilote qui permet de réduire la dispersion quand on bouge le char. Et j'ai aussi la compétence pour le tireur, dont j'ai oublié le nom, qui permet de réduire la dispersion quand on bouge. Donc, la tourelle, tout ça ensemble, donc les deux compétences plus les deux pièces d'équipement, réussissent à créer un char qui ressemble quand même beaucoup au M48 Patton, qui permet, comme vous voyez là, de tirer en mouvement. Mais je tiens à ce que vous sachiez en regardant ce replay-là que j'ai investi dans les deux compétences qui permettent d'améliorer la précision, la dispersion, pour que le char ressemble à un Patton. Je savais que j'aimerais ça, je savais que c'était une bonne idée, parce que j'aime le Patton, tout simplement. Sinon, qu'est-ce qui est intéressant ? Top Speed 65, je l'ai dit, 20 de Powerpoint Ton Ratio. Gun Elevation 20, Gun Depression 8, c'est un petit peu faible. C'est un petit peu décevant de ce point de vue-là, mais bon, le char ne peut pas être parfait non plus. 80 mm de blénage frontal sur la caisse, 35 sur le côté, 150 de blénage frontal sur la tourelle, et 1900 points de vie, 410 de view range. Donc, la différence avec le tier 9, avec l'AMX 30, principalement la précision en général, tout ce qui est dispersion et compagnie, est bien meilleur sur le tier 10. Ça, c'est normal, quand on passe du tier 9 au tier 10, souvent c'est la dispersion qui s'améliore énormément. Par contre, la tourelle tourne moins vite que sur l'AMX 30, et le char a moins de PPTR, donc on passe de 22.15 à 20. Mais pourtant, j'ai quand même remarqué que l'AMX 30B réagit beaucoup mieux que l'AMX 30. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur l'AMX 30, je vous disais que quelque chose que je n'aimais pas sur l'AMX 30, c'est qu'il était pataud. Donc, on a l'impression que dans ces micro-mouvements, il était là. Là, ce n'est pas le cas pour l'AMX 30B. Je pense que c'est principalement dû au fait que la vitesse de rotation du véhicule sur l'AMX 30, c'est de 37.54 degrés par seconde, alors que sur l'AMX 30B, c'est de 50.06. C'est énorme comme différence. L'AMX 30B tourne beaucoup plus vite sur lui-même que l'AMX 30, et clairement, ça se ressent. C'est extrêmement important la vitesse de rotation pour ce genre de véhicule-là qui va se tenir sur les pentes, les collines, puis qui va se battre quand même en combat relativement rapproché. Et sinon, la portée de vue de 410, moi je l'ai boostée grâce à la compétence. Je n'ai pas encore Brothers & Arms, mais j'ai la ventilation et j'ai aussi, voyons, c'est œil de Lynx et longue vue sur mon loader. Chose intéressante, le loader, c'est celui qui a le rôle d'opérateur radio, donc ça décharge quand même le commandant. Ça, c'est vraiment intéressant. Je déteste les membres d'équipage où le commandant, c'est aussi l'opérateur radio. Parce que tu es obligé, ça met tellement de pression sur le commandant. Il te faut Sixth Sense, Brothers & Arms, œil de Lynx. Il te faut, j'ai déjà oublié le nom, œil de Lynx. Il te faut longue vue. Il te faut ci, il te faut ça. Bref, ça met trop de pression. Donc c'est le fun quand c'est le loader qui doit partager un petit peu le travail. Sinon, comme j'ai dit, j'ai la compétence conduite souple qui permet de réduire la dispersion en bougeant le char et la compétence précision qui permet de réduire la dispersion en bougeant la tourelle. Tout ça additionné au stabilisateur vertical puis à la ventilation. Évidemment, le Gunnarummer, c'est la base. Tout ça fait que j'ai réussi à réduire la dispersion à 0.34 à 100 mètres. Attendez, dispersion 0.35 sur Tengg, 0.34. Bref. Là, ça ne le marque pas parce que c'est uniquement en mouvement qu'on voit la différence. Je me rends compte que si on regarde les chiffres, on ne voit pas vraiment la différence. Mais ça change de quoi. Ça fait que la MX-30B ressemble énormément au Patton. Et est-ce qu'il est meilleur que le Patton? Je ne crois pas. Le 30B, je pense qu'il est quand même moins bon que le Patton. Mais c'est un char que j'ai trouvé surprenamment plaisant à jouer. Vraiment, 6.58 secondes de rechargement pour 390 d'alpha. C'est tellement le fun. En plus, les gens ont tendance à sous-estimer l'AMX-30B. J'ai l'impression. En général, quand j'étais avec d'autres coéquipiers, les gens ne me focussent pas. Ils préfèrent tirer sur les autres véhicules en premier comme si le 30B était considéré comme un mauvais véhicule. Alors que je pense qu'il rentre pas mal dans la moyenne, honnêtement. Mais je ne suis pas du tout objectif. Comme j'ai dit, j'aime vraiment jouer ce véhicule-là. C'est extrêmement plaisant. Loin de moi l'idée de dire que c'est un des meilleurs chars. Pas du tout. Comme j'ai dit, d'après moi, il est équilibré. Puis je pense que la plupart des véhicules devraient se fier sur ce modèle-là. En tout cas, je pense que Wargaming devrait se baser sur ce modèle-là pour équilibrer des véhicules au lieu de se baser sur des trucs totalement OP comme le 438. Parce que je trouve que c'est un chars équilibré. Il est le fun à jouer. C'est plaisant. Puis en plus, c'est joli. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve extrêmement beau comme véhicule. Donc, oui, en gros, ça a été une bonne surprise, l'AMX-30B. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je ne m'attendais à pas l'aimer, surtout après ma mauvaise expérience en AMX-30. Puis je vais vous avouer que je pense que j'ai fait la vidéo sur l'AMX-30 un petit peu trop tôt. Parce que dans ma vidéo, je disais que je ne l'aimais pas vraiment. Mais plus je le jouais, plus je l'ai joué, plus je l'ai aimé. Et à la fin, juste avant de... Tu sais, dans la dernière ligne droite, juste avant de débloquer le 30B, à la fin, je vais vous avouer que l'AMX-30, je l'aimais quand même pas mal. C'était devenu plaisant à jouer. Donc, c'est peut-être pas la première branche que je recommanderais aux gens, mais ce n'est pas un chars à ignorer et surtout pas un chars à sous-estimer sur le champ de bataille parce qu'il est capable de faire des scores quand même assez impressionnants et de vous infliger une grande quantité de dommages très rapidement grâce à son DPM extraordinaire. On va aller voir le score de la partie. Donc, je n'ai pas fini avec un os du char. Je n'ai pas encore d'os du char dans ce char-là. J'ai réussi à avoir une première classe cogneur, duéliste et toutes les rubans dont j'ai oublié le nom en français. Brothers in Arms parce que j'ai réussi à créer un peloton avec un doute par rapport avant que la partie finisse. Gros Calibre, évidemment, et Tank Sniper parce qu'au début de la partie, je suis resté plus loin en arrière. Je n'ai pas foncé directement dans le tas. C'est vraiment quelque chose à éviter à faire dans ce char-là. Il ne faut pas être le premier à arriver sur place ce qui est assez difficile d'un fois parce qu'il est quand même assez rapide comme véhicule, 65 km heure. Mais c'est un char que, en début de partie, je recommande de rester à moyenne distance. Pas de Sniper dans le fond. Ce n'est pas un Leopard 1. Mais pas non plus d'être en avant. Ce n'est pas un 430U. C'est un char que je recommande, au début de partie, rester à moyenne distance. Utilisez vos tirs opportunistes. Utilisez votre Reload Time pour tirer sur le plus de chars possible. Et quand vous voyez qu'il y a une des deux équipes qui commence à gagner, que ce soit l'équipe ennemie ou la vôtre, là, vous foncez dans le tas. Puis là, vous pouvez vraiment infliger une grande quantité de dommages très rapidement. C'est un excellent cleaner. Ce que j'appelle un cleaner, c'est les chars qui, à la fin de la partie, sont très efficaces pour former les dommages sur les derniers ennemis qui restent. Vous savez, quand votre équipe est en train de gagner, il y a certains chars qui ne sont pas très bons. Lui, grâce à son DPM et à sa mobilité, c'est un excellent cleaner. Vous pouvez vous ramasser beaucoup de dommages à la fin de la partie. C'est très rare, les parties. Même les parties où vous perdez, vous pouvez quand même infliger une grande quantité de dommages avant de perdre. C'est comme un Patton avec moins de blindage, mais plus rapide puis meilleur coefficient de camouflage. Donc, vous pouvez prendre les ennemis par surprise, ce qui est plus difficile en Patton. En gros, c'est juste le fun de pouvoir violer des IS-4 comme j'ai fait tout à l'heure. Vous arrivez derrière eux, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Le reload time est suffisant pour permettre de traquer beaucoup de chars. Si le char que vous traquez, il n'a pas la compétence repair, en 6.5 secondes, vous avez amplement le temps de Permatrack. Ce n'est pas un STB1 de ce point de vue-là, mais ça reste quand même très impressionnant le nombre de véhicules que vous pouvez Permatrack et le nombre de joueurs aussi qui néglige la compétence et réparation. Et puis, j'ai réussi à former un bon 6349 crédits. Je n'ai pas beaucoup de spots, même si je n'ai pas une trop mauvaise portée de vue avec ce char-là. Je pense que j'ai réussi à la booster à 443 mètres. Mais j'ai préféré mettre la ventilation pour booster encore plus la dispersion plutôt que de mettre une optique traitée qui aurait permis d'aller largement au-dessus du 445 mètres de portée de vue. Et comme ce char-là a la capacité d'impliger beaucoup de dommages aux autres médiums, aux lourds quand vous arrivez dans leur cul, puis c'est le cancer pour les légers d'essayer de survivre au AMX-30B. C'est vraiment un des meilleurs chars pour tuer les légers, je trouve. Ça fait que je n'ai pas besoin de tirer beaucoup de gold avec ce véhicule-là et j'arrive à faire des profits en tiers 10, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, j'espère que vous avez aimé ce replay-là, un bon petit commentary de replay à l'ancienne. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Allez, salut tout le monde!